Souvenez-vous, c'était en décembre dernier à Mante-la-Jolie, 151 lycéens mis à genoux lors d'une interpellation massive en marge d'une manifestation. L'enquête préliminaire de l'IGPN, la police des polices, vient d'être classée sans suite, alors que ces images avaient suscité l'indignation. Jean-Gabriel Bourgeois. Des jeunes à genoux, mains sur la tête, certains menottés dans le dos devant des policiers. La vidéo de cette interpellation avait choqué jusqu'au ministre de l'éducation nationale. Mais pour le parquet de Nanterre, il n'y a pas de faute. Selon la procureure, ces faits sont justifiés par le contexte exceptionnel de violences urbaines graves, incompréhensibles pour le collectif de défense des jeunes de Mante-la-Jolie. Yessabel Kodja, sa porte-parole. C'est aberrant parce qu'en fait rien ne justifiait le comportement des policiers ce jour-là. Ces mômes ce jour-là n'ont rien fait, mis à part le fait d'être présent aux abords de l'établissement. Certains rentraient chez eux déjeuner. On est voilà là encore en fait dans un déni de droit. Il faut savoir qu'un juge d'instruction a été saisi. Ces derniers jours et que d'autres plaintes ont été déposées. Nous sommes déterminés, les avocats également. Donc le fait qu'un juge indépendant soit saisi, il va réellement y avoir une enquête, une vraie, qui sera indépendante. Et ça c'est plutôt une bonne chose. Cette décision du parquet de Nanterre est sans conséquence sur l'enquête en cours, estiment les avocats des familles. Une enquête administrative de l'IGPN avait déjà conclu à l'absence de comportement déviant de la part des policiers. Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1.